Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit point de news où je vais vous parler du State of the Game qui est sorti la semaine dernière du coup, ainsi que des landes Bob Ross qui sera apparu sur Magic Arena. On commence tout de suite avec le State of the Game qui est apparu le 12 novembre sur les internets qui avait pas mal de choses. Bon forcément l'arrivée de Kaladesh, ça vous le savez, mais quelques précisions sur cette arrivée ainsi que d'autres informations assez sympas que je vais vous condenser ici. On commence du coup avec l'arrivée de Kaladesh. Aucune nouvelle carte en plus des cartes de Kaladesh qui ont été sélectionnées et de la révolte éthérique car pas besoin en fait selon les développeurs. Ils ont estimé, enfin je dis les développeurs, mais selon les personnes en charge du projet, c'est pas forcément les développeurs, pas besoin puisque la puissance des cartes, les mécaniques sont suffisamment puissantes selon eux dans le bloc Kaladesh et l'ajout des cartes comme les inventions ou d'autres cartes de l'histoire de Magic ont risqué de déséquilibrer le tout. Vous pourrez également récupérer les terrains de base gratuitement dans la boutique. Pourquoi ça a été mis sous cette forme de les récupérer dans la boutique avec un simple clic ? C'est pour éviter les bugs qu'il y a pu avoir lors du State of Game de septembre où tous ceux qui étaient éligibles ont récupéré leur récompense de renouveau par rapport à la rotation du format standard et ça avait eu beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui avaient eu des cartes en double, d'autres qui n'avaient eu aucune carte, d'autres qui avaient eu des cartes qui n'étaient pas légales en standard. Du coup pour pallier à ce problème, ils ont fait ça de façon à ce que pas tout le monde en même temps rédiment les cartes du pack de terrains de base Kaladesh. Pendant que vous êtes sur la boutique pour récupérer les cartes, n'hésitez pas à taper le code TRIKALADESH que je vous écris juste à côté qui vous donnera un booster gratuit de Kaladesh. Un booster, ce n'est pas énorme, on est habitué à trois, mais bon, c'est gratuit, on prend. On continue les annonces avec le limité Kaladesh. Le pack SLA et le draft BO3 seront disponibles jusqu'au 19 novembre en jeu et le draft majeur, lui, sera disponible plus longtemps, jusqu'au 18 décembre, ce qui permettra de vous entraîner, comme le dit l'article, pour le défi de draft qui est la petite nouveauté annoncée avec ce State of Game. Le défi draft, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est du 28 novembre au 1er décembre, donc ça se déroule sur quelques jours. C'est dans la même lignée que les défis metagames. Si vous savez déjà ce que c'est que les défis metagames, c'est exactement ça. Mais pour du draft, ce sera en draft BO3, donc pas du BO1, du BO3. Vous draftez avec 8 joueurs, non pas avec des bots, et ensuite vous allez rosser des gens. Ça s'arrête quand vous avez 6 victoires ou 2 défaites, lequel survit en premier. Les récompenses sont des boosters Kaladesh, vous pouvez en avoir jusqu'à 40, ainsi que 20 000 gold si vous atteignez les 6 victoires. Et ça coûtera 3 000 gemmes ou bien 15 000 gold avec aucune limite de participation. Donc vous pouvez les enchaîner si vous êtes chaud. Je pense notamment à des gens comme Leland qui vont peut-être avoir un compte, mais full, 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 grâce à ce petit événement qui régale. Et moi, j'espère que ça va tomber un moment où je pourrai vous streamer ça, parce que j'ai très hâte que ça sorte et de rosser des gens ou de me faire rosser dans cet événement. Si je me fais trop rosser, je ne vais pas non plus trop y participer. On verra suivant comment ça se passe. Petit mot également qui est glissé pour le prochain Arena Open, qui aura lieu en historique, avec la même formule que le précédent, donc BO1 ou BO3 pour le jour 1 et pour le jour 2 uniquement du BO3. C'est prévu pour le 12 décembre et ils l'ont annoncé maintenant, même s'il n'y a pas tous les détails, pour que les gens puissent commencer à se préparer, à récupérer les cartes, à tester leur deck historique. Ils ont environ un mois du coup, pour ne pas être pris un petit peu au dépourvu. Ça fait deux fois un petit peu, lorsque l'annonce aurait été faite en décembre. Donc c'est plutôt sympa de leur part d'annoncer ça bien à l'avance, même s'il manque quelques détails. Mais grosso modo, on a le format, on a la date, c'est le plus important. Petit événement aussi sur lequel je voulais passer. Je ne voulais pas forcément vous en parler, puisque ça n'intéresse pas énormément les gens. Mais en fait, il y a un petit trick dans cette annonce qui, je pense, mérite d'être noté. C'est un événement, ça concerne l'événement en brawl historique qui aura lieu pendant une semaine à partir du 20 novembre. Donc cette semaine, enfin ça commence cette semaine. Ça coûtera 2500 gold ou bien 500 gemmes. Et ça rapportera 3 skins de cartes pour les 3 premières victoires. Donc 1 pour chaque première victoire. Ce sera en brawl historique et non pas en brawl tout court, même si vous pouvez prendre un deck de brawl, mais vous risquez de vous faire rosser si vous participez à l'événement. Ils ont également annoncé qu'un autre événement similaire, mais gratuit et sans récompense, aura lieu en janvier. Et pourquoi du coup je vous parle de ça ? Déjà parce que c'est dans le state of game, mais aussi parce que le but de Wizard avec ça, il est dit dans le communiqué, c'est de mesurer l'intérêt de la communauté pour ce format. Ils étaient, j'ai cru comprendre sur le point d'un petit peu passer sous silence le brawl historique, mais il y a eu un engouement pour la communauté et les gens sont mobilisés pour que le format soit encore là. Donc ça découle sur cet événement et sur celui qu'aura lieu en janvier. Et le but aussi de pour Wizard, c'est de voir s'il est possible de faire cohabiter le brawl et le brawl historique sans qu'il n'y ait de files d'attente trop longues pour l'un ou l'autre des formats. Donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment le brawl et le brawl historique de se mobiliser et de participer à ces formats. De ce que je pense comprendre, attention, là c'est mon avis sur ce petit bloc de texte là dans le State of Game, c'est qu'ils ont pensé ou ils pensent actuellement à la disparition d'un des deux formats, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de formats sur Arena et il y en aura encore plus après quand il y aura le Pioneer ou peut-être même d'autres formats qu'ils aimeraient, d'autres événements qu'ils aimeraient mettre en place. Donc peut-être que pour éviter que les joueurs soient trop répartis en brawl, brawl historique, etc., il faudrait n'en choisir plus qu'un et ce serait peut-être que le brawl ou que le brawl historique. Si je devais choisir, j'aimerais qu'il n'y ait que le brawl historique sur Arena parce que le brawl, je trouve ça trop peu intéressant en fait en début de rotation notamment et avec des commandants peut-être trop puissants comme il y a eu avec Omnath récemment. Donc si je ne devais choisir, moi j'aimerais qu'il n'y en ait qu'un seul des deux mais si ça peut régaler tout le monde que les deux cohabitent et les deux existent encore sur le soft, ce serait nickel, ça régalerait tout le monde. On termine cette petite vidéo du coup en parlant des landes basiques avec illustration Bob Ross qui sont apparus sur MTGA. Alors apparemment, ils auraient été retirés du jeu parce qu'ils ne sont plus trouvables. En tout cas, moi je ne les ai pas vus sur le client mais on a vu des screens, vous pouvez aller les voir. Je ne vous l'aimez pas parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez aller voir l'article qui est en description pour voir à quoi ils ressemblent. C'est juste des peintures de Bob Ross mais sur des landes basiques. Chefs Kiss, ils sont magnifiques. Moi je veux ça. Et il y avait aussi une version craftable d'Evolving Wild avec également une peinture de Bob Ross. Donc ça, ça régale complètement. Il fallait un jeton rare pour la crafter par contre. Donc je ne sais pas si c'était un bug parce qu'apparemment, elle n'apparaît plus non plus cette Evolving Wild dans les fichiers. Enfin pas dans les fichiers du jeu, dans la recherche de cartes du jeu. En tout cas, ça, déjà c'est cool que ça ait apparu et ça confirme les rumeurs d'un Secretler Bob Ross qui avait été annoncé mi-octobre par TheMTG Finance Guy sur Instagram. Il avait annoncé ça pour fin novembre et il y aurait d'autres drops de Secretler simultanés que je ne cite pas ici au cas où ce soit une surprise, etc. même si vous pourrez trouver l'info facilement sur Internet. C'est la fin de cette vidéo. Assez courte, mais en même temps assez dense en information avec tout ce qu'il y avait dans le State of Game ainsi que les petits lents de bazooks. C'est la petite info qui fait plaisir. Ça régale. S'il y a des types d'infos, encore une fois, que vous voulez voir, que vous voulez que je traite particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à participer. Par exemple, là, il y avait des résultats de tournois mais qui ne parlent pas de Magic Arena ni d'Historique, rien. C'était les MOCS, c'est un petit peu la World Cup, entre guillemets, en termes d'importance, mais sur Magic Online. J'aurais pu vous faire un petit débrief. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce n'était pas pertinent, que ça n'allait pas intéresser beaucoup de monde et qu'en plus, il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs MPL Rivals en jeu et ça ne comptait pas pour la course à la Rivals League et à la MPL. Parce que ça, par contre, ce sont des récaps que je vous fais quand il y a des tournois, notamment des week-ends. Donc dites-moi si jamais ça vous aurait intéressé dans les commentaires. Je pense que les gens intéressés ont déjà eu l'information, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Mais s'il y a d'autres qui aimeraient avoir plus globalement tous les résultats de tournois importants, même si ça concerne plutôt du vintage, etc. Comme là, c'était le cas. C'était du moderne, du pionnier et du vintage cube. N'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est avec plaisir que je vous fais un petit résumé de toutes les informations dont vous êtes friands. Merci à tous. Pouce bleu, commentaire, partage bonnement, la classique. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Twitter, Facebook, Discord et notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada